18h26. Alors, du coup, moi je retiens plusieurs choses, mais du coup je vais peut-être rebondir sur ce que disait Alice pour non pas introduire une conclusion parce que je suis censé faire court. Moi, il me semble que symboliquement, c'est important d'avoir tenu ces échanges ici, aujourd'hui, et que ça traduit peut-être quelque chose. Pourquoi le peut-être ? Parce que je sais aussi la puissance des institutions à pouvoir aussi faire à sa main un certain nombre de réalités. Ça s'appelle la subsomption, ça a été employé, il n'y a rien, je ne sais plus, Daniel Arp, c'est toi qui l'as l'air. Une capacité un peu à ingérer, digérer, faire à sa main ce que pourraient être des alternatives, aussi hétérodoques que ce soit-elles. Donc, je trouve que ces échanges sont à la fois très stimulants intellectuellement et en même temps symboliquement très porteurs, ou en tout cas pourraient annoncer quelque chose. Le seul peut-être bémol, c'est à la fois la puissance des institutions et aussi, pour rebondir sur les imaginaires, moi je pense sincèrement, mais c'est à ma lecture de Castoriadis, qu'il n'y a pas en opposition des imaginaires, c'est-à-dire que nous sommes tous porteurs des imaginaires dominants. Le fait de le faire aujourd'hui, le fait d'avoir ces écrans-là, le fait de discuter et de parler dans un micro, c'est que nous en sommes tous les véhicules premiers et anthropologiques. C'est ça la puissance de l'imaginaire dominant, c'est qu'il a colonisé l'ensemble des esprits. Alors après, savoir s'il pourrait y avoir un compromis, je n'y crois pas plus, une seule seconde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir déjà qu'on se départisse de ça avant d'envisager avoir quelque chose qui soit réellement alternatif. Et du coup, le pari de la journée, c'était de considérer que c'était l'urbain généralisé qui nous maintenait dans le régime passionnel de l'éternité. Et que ce régime passionnel-là, aujourd'hui, son éternité est peut-être mesurée ou amesurée, en tout cas la flèche du temps est peut-être à reconsidérer. Du coup, moi je vous invite, je vous invite à poursuivre les échanges sur en quoi nous serions des agents involontaires de cet imaginaire. Et ce faisant, en quoi politiquement, nous serions aussi aujourd'hui les véhicules de cet indépassable. C'est-à-dire que c'est assez troublant que de se poser la question, ça c'est très moderne, de se poser la question, mais où est la solution politique ? Où est le régime alternatif politique ? Mais il n'existe pas un régime alternatif politique. Sinon, on accélère dans la roue de la modernité, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose qui messianiquement nous a déjà échappé. Non, a priori, la solution politique, elle est à construire, mais pour cela, pour éviter de reproduire à l'excès et à l'infini ce que le politique a institué en nous, il faut donc repenser les modes colonisés de nos propres esprits, ce que l'histoire a enchassé et encastré en nous, et notamment par le fait politique, la délégation. Voilà, donner pouvoir à un tiers pour pouvoir agir à son quotidien. Et c'est là où, du coup, je boucle, de mon point de vue, la boucle, c'est qu'il ne me semble pas inintéressant qu'une institution telle que le Sénat, qui a cette singularité-là de parler peut-être un peu différemment des territoires, puisse réarmer, par l'autonomie dont nous avons parlé, cette capacité à nous interroger sur le fait qu'à notre corps défendant, nous avons des formes politiques en nous, et que ces formes politiques, nous font continuer à penser de manière assez instituée, sans pour autant faire le premier du travail, ou le plus gros du travail, qui est de commencer à déconstruire assez fondamentalement. Je terminerai juste par un exemple pour essayer d'incarner cette chose-là. Moi, j'ai vu des alternatives dans la dernière table ronde, qui sont des alternatives, qui sont, quand tu fais le parallèle entre l'Azade et les quartiers, c'est pour moi typique de la modernité, c'est-à-dire de ce que nous avons en nous en tant qu'institution politique, d'aller chercher des référents et des comparaisons qui seraient censées incarner le politique. Je ne dis pas que c'est faux, je ne sais pas plus, on sait beaucoup plus que moi à ce niveau-là, mais il y a un moment donné, cette chose-là ne peut pas être pensée par l'homologie et la comparaison. Il y a forcément déjà à nous poser la question de savoir ce que sont devenus les quartiers comme faits politiques sur les 30 ou 40 dernières années, et c'est là où, du coup, que sont devenus les territoires ruraux sur les 30 ou 40 dernières années. Peut-être qu'à l'inversion étymologique évoquée tout à l'heure, c'est l'avenir de l'humanité, en fait. Voilà. Mais en revisitant sans reproduire à l'excès une paysannerie de la fin du 19e ou début du 20e, il y a forcément non pas à la moderniser, mais à la nourrir des passions d'aujourd'hui, qui décoloniseraient un peu les imaginaires illimités, mais il y a bien quelque chose qui est du ressort, du revigorement, en fait, redonner de la fierté. Voilà. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, symboliquement, c'est peut-être ça qu'on a assez modestement produit, c'est-à-dire de remettre au centre quelque chose que les institutions politiques se sont échignées des siècles durant, à éloigner, mettre de côté, disqualifier et discréditer. Voilà. Ça serait, pour moi, une première manière de décoloniser nos propres imaginaires. Mais il faut peut-être sortir de l'urbain pour se poser cette question-là. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, l'expérience première des corps en politique, du sujet en politique, est de sortir de l'urbain généralisé. Pour réapprendre, pour désapprendre la délégation et réapprendre l'autonomie. Et du coup, voilà, je trouve ça joli, beau de faire ça aujourd'hui. Et peut-être que ça participe du mouvement engagé. Je ne le vois pas plus que toi ou pas autant que toi, mais il me semble que ça a quand même du sens. Voilà. Merci. C'est vrai que moi, je trouve aussi que c'était en tout cas un beau moment et que ça se fasse ici particulièrement. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose de fort. C'est vrai qu'on aurait pu espérer avoir aussi d'autres sénateurs. Et je pense que ça sera peut-être la prochaine étape. Moi, je trouve que ce qui est quand même important, c'est de remettre quand même ce choix politique au cœur de tout ce qu'on a pu dire. C'est-à-dire que la structure de nos villes, nos fonctionnements actuels, ce sont des choix politiques. Je crois que tu as dit que la densité n'était pas neutre politiquement. Je pense que c'est vrai qu'on a quand même un ministre qui nous dit qu'il va mettre en place de manière expérimentale, mais la reconnaissance faciale, comme dans certaines villes chinoises. Donc, je veux dire, on a quand même tout un processus. Moi, je me rappelle aussi de l'époque en Roumanie où le choix politique a été de virer justement les paysans, de les regrouper, de les mettre dans des zones urbaines. On sait les raisons. Et je pense que voilà, tous ces choix-là ont derrière, sont des choix politiques. Et donc maintenant, la question, c'est de savoir comment nous, comment on peut réorienter ces choix. Alors, comme ça a été dit, on a une urgence, une urgence climatique. Donc, je dirais que de toute façon, ça sera réorienté et de toute façon, on sera amené, quoi qu'il en soit, à modifier, à changer nos comportements. Je dirais que moi, mon rôle, le rôle du politique, c'est justement de ne pas arriver à cet effondrement et de faire en sorte qu'on s'organise autrement. Et que je dirais qu'on prépare ce changement. Et c'est pour ça aussi que je pense que la place des collectivités, la place de la commune, en tout cas de la proximité, me paraît hyper important. Je pense qu'il y a des choses à modifier par rapport à ça. Mais en tout cas, la démocratie locale, moi, je pense, est un vrai levier pour pouvoir modifier, accompagner ces comportements. Après, c'est vrai que sur le retour dans les discussions qu'il y a pu avoir, moi, j'avais peut-être quelques petites, je ne veux pas dire, des craintes. Mais c'est vrai qu'on est aussi parti sur des choses. Tu as parlé de, tu disais à un moment, on pourrait, c'est vrai que la question de l'accès à la terre et de l'autonomie. Et qu'on pourrait quasi la possibilité, effectivement, d'avoir 1000 ou 2000 mètres carrés par famille, on va dire. Et qu'on aurait cette autonomie alimentaire et du coup, on pourrait faire de l'étalement et que ça ne serait pas plus idiot. Je pense quand même que ce qui a peut-être manqué dans toutes les réflexions qu'on a pu avoir, c'est tout ce qui peut être le vivre ensemble, la solidarité, comment on fonctionne tous ensemble. Parce qu'effectivement, je dirais que c'est relativement simple d'avoir 2000, 3000 mètres carrés de terrain, d'être autonome en énergie, de produire son alimentation. Mais c'est peut-être un peu court. Qu'est-ce qui se passe et comment on fonctionne avec les autres ? Donc, l'exemple de Notre-Dame, je trouve, de Notre-Dame-des-Landes était intéressant parce que, voilà, on a vu qu'il y avait une structure qui s'était montée, un fonctionnement qui peut-être était en train de naître et qui, d'ailleurs, demande à se poursuivre. Je trouvais que c'était intéressant, mais en tout cas, de ne pas oublier ça. Parce que c'est vrai que, dans la ruralité, on a aussi cet aspect-là très fort de, justement, de solidarité. La question de la culture aussi, qui me paraît très importante et qui est souvent un petit peu mis de côté. La question, justement, de l'accueil. On a parlé, je ne sais plus qu'il y a parlé tout à l'heure, des migrants. Mais c'est vrai que ce lien-là et comment on peut mieux accueillir. Et c'est vrai que la plupart des territoires ruraux savent le faire. Moi, c'est vrai que j'ai un territoire qui a pu accueillir sur 10 000 personnes, 60 à 70 personnes, ce qui a fait fonctionner des écoles, etc. Enfin, en tout cas, une organisation qui s'est faite. Quand je le compare à l'échelle du pays, ça serait 600 ou 700 000 personnes qui pourraient être accueillies de manière tout à fait simple et facile. Et voilà. Donc, il y a peut-être des choses comme ça à réfléchir. Et puis, je pense qu'il y avait, tout au long de nos débats, quelque chose de très fort, qui était la question des mobilités, des déplacements. Et que c'est vrai que toutes nos structures de ville sont faites en fonction de ça, de comment on se déplace. Il y aurait même eu un débat de savoir si c'était les bœufs ou le cheval qui allaient remplacer le tracteur. Je pense qu'on pourra... Mais en tout cas, cette question des mobilités et des déplacements me paraît vraiment importante. On sait qu'on va avoir des vraies modifications sur ce niveau-là, qui peuvent d'ailleurs aboutir à des fonctionnements très denses. Parce qu'on pourrait imaginer d'avoir des villes moyennes très denses et qui sont juste reliées avec l'ensemble des services qui soient concentrés dans ces villes-là. Et puis, plus rien d'autre autour. C'est un petit peu ce sur quoi on se dirige. Donc, en tout cas, la question des déplacements et des mobilités, et notamment cette réflexion qu'on peut avoir sur la démobilité, c'est-à-dire comment on se déplace moins, et comment on fait en sorte que... Ben voilà, la proximité entre le logement et le travail, et le fait que, si, on peut avoir des déplacements, mais que ce soit des déplacements choisis. Après, pour terminer, peut-être c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, sur le scénario catastrophe, je dirais qu'à la rigueur, moi, il ne m'intéresse pas, puisque ce qu'il faut, c'est justement faire en sorte et s'organiser moins, et s'organiser avant. Et moi, je crois beaucoup, ce que je disais, à quand même l'initiative citoyenne, et ce que je vois quand même partout, alors je suis peut-être un très gros optimiste, je l'assume et j'aime bien, c'est que je vois de plus en plus de gens qui voient quand même les choses et leur vie autrement. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que c'est ? Enfin, le sens. Qu'est-ce que, pourquoi on est là ? Pourquoi ? Et ça, je pense que peut-être pendant toute une période, on a oublié ça, et que notre vie s'est résumée à, il faut travailler, et puis ensuite, là, il y a le débat sur la retraite, et puis après, il y a la retraite, et la retraite, c'est rien. Enfin, c'est, on n'a même plus d'existence de travail ou quoi que ce soit, alors qu'il y a encore plein de choses qui se passent derrière. Et puis, les loisirs, c'est des loisirs de consommation, et c'est aller au centre commercial le week-end, etc. Je pense qu'il y a une vraie réflexion qui est en train de se faire, un vrai besoin, et qui va avec ce besoin de nature, de nature dans la ville. C'est vrai que moi, ça m'a rappelé, puisque je suis aussi architecte, je ne l'ai pas dit, mais du coup, j'avais un prof d'urbanisme qui nous expliquait que la ville et que ce qui faisait une ville, c'est qu'elle arrivait à faire oublier tout ce qu'il y avait autour et qu'elle arrivait à faire oublier la nature. Et il nous expliquait que Grenoble, justement, ce n'était pas une ville parce que Stendhal a dit qu'il y a une réalité, au bout de chaque rue, il y a une montagne. Et je trouvais ça intéressant comme conception de la ville. Et on voit bien que là, on est peut-être à ce retour, c'est-à-dire que la ville nous a coupés complètement de tout ce qu'il y avait autour, de la nature, du lien à la nature, et que c'est peut-être ça, sur lequel il faut qu'on retravaille et puis ce sens qu'on peut avoir à la vie. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que la réflexion sur le revenu universel va dans ce sens-là, le fait d'avoir à un moment donné une certaine autonomie et sur la totalité d'une vie et de replacer la question du travail puisque je pense que cet après-midi, on a bien travaillé, personne n'a été payé, mais on a bien travaillé. Donc il y a peut-être ça à revoir. Qu'est-ce que voilà ? Pourquoi on est là ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense qu'on apporte tous quelque chose tout au long de notre vie et qu'il y a peut-être cette... C'est peut-être une petite révolution, mais cette réflexion à avoir. Donc voilà, moi, je pense qu'on a eu une après-midi, en tout cas, assez riche. Moi, j'ai noté plein de choses. Je ne sais pas si... Voilà, mais en tout cas, ça permet, en tout cas, de faire fourmiller les idées. Et je remercie, en tout cas, les deux fondations qui ont permis ce moment. Fabien, mon collaborateur, qui a organisé les choses. Et puis, alors, je ne sais pas s'il y aura de toute façon un retour, il y a une captation vidéo, non ? Sur lequel on pourra garder une trace, en tout cas, de tous ces débats. Voilà, je vous remercie à tous. Merci. Applaudissements Merci.